Impossible d'imaginer Edem Drake sans sa guitare. Depuis son enfance, la musique coule dans ses veines, mais c'est lors du 228 T-Factor en 2014 qu'il dévoile enfin son talent au grand public. S'en suit une carrière musicale éclatante. Edem Drake enchaîne les hits, chacun plus captivant que le précédent. De Tatiana à Nubu, en passant par Amelouvévé, Améouga et Didi Pé, chaque morceau d'Edem Drake devient un succès incontournable. Il n'oublie jamais de remercier Omar B, dont l'influence a été cruciale dans son parcours. Je salue la mémoire d'un grand homme, d'un grand artiste, d'une icône, d'une légende pour moi. Omar B, à chaque fois que ce nom surgit, depuis qu'il est parti, ça sème un trouble. En moi, ça me bouleverse, au fait. Parce qu'il est parti au moment même où j'avais le plus besoin de lui. Omar B a fait pour moi ce que personne d'autre n'a réussi à me faire. Omar B ne m'a pas fait de promesses, mais il a fait d'énormes choses dans ma vie, contrairement à ceux qui m'ont promis, mais qui n'ont rien fait du tout. Au sommet de sa carrière, Edem prend tout le monde de cours en quittant la Seine en 2021 pour s'installer en Allemagne. Cependant, cette séparation avec ses fans est de courte durée. Un an plus tard, il revient avec Nougou, une signature avec Barabas. Le fait qu'il ait, après, accepté, est pour moi une satisfaction, c'est une consécration. Parce que personne d'autre, à part moi, n'a réussi à faire ça jusqu'à maintenant. Nougou, parce qu'on a fait du chemin, il y a eu des hauts et des bas. Et à travers tout ça, on a appris et on a grandi. Et donc, quand on grandit, on devient Nougou, forcément. Contrairement à de nombreux artistes togolais qui quittent le pays et ne reviennent plus, Edem Drake fait exception. Il revient régulièrement chez lui pour retrouver ses fans et partager sa passion inébranlable pour la musique. Son pays reste une source d'inspiration inépuisable. J'adore mon pays, j'adore le Togo. C'est de l'inefable, je n'ai pas de mots pour expliquer ça. Je me sens vraiment tellement comblé quand je rentre au Togo que je ne peux m'empêcher de rentrer à chaque fois. Même si j'ai la possibilité de rentrer dix fois par mois, je le ferai. Edem Drake réserve encore bien de surprises à ses fans. L'artiste promet de sortir très bientôt un nouveau titre, tout aussi puissant que le précédent. Sous-titrage Société Radio-Canada